Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on ne parle pas technique, je vais répondre à une des questions qui m'est le plus souvent posée, comment trouver des modèles ? Pour faire du portrait, il te faut un modèle. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu galères à en trouver. Oups tes potes avec moi et que tu mates mes vidéos juste pour mieux me référencer sur YouTube alors que tu t'en fous de ce que je raconte. C'est un cœur. On va tenter de résoudre avant tout le paradoxe du modèle. Tu veux faire tes premières photos portrait, tu lances un appel sur Facebook, on te demande de montrer des photos que tu as déjà réalisées, mais tu n'en as pas parce que justement tu cherches ton premier modèle. Comment passer ce premier cap ? Le plus simple, la grosse solution de facilité, demande à quelqu'un que tu connais. Prends dans ta famille ou dans tes amis si tu en as. Demande à quelqu'un qui t'aime assez pour au pire perdre un petit peu de temps pour toi. On va maintenant voir les choses qui sont pour moi les plus importantes lorsque tu fais une recherche de modèle. Apprends déjà avant de vouloir faire poser quelqu'un les bases de la photographie. Ouverture, vitesse, ISO, mise au point, tu n'as besoin de rien de plus pour faire une séance avec quelqu'un. Fais des tests sur n'importe quoi chez toi juste pour réussir à faire des photos nettes et bien exposées. Essaye de comprendre la profondeur de champ avec des objets sur une table et sépare toi-même. Ça t'évitera le jour de ta première séance de bafouiller devant le modèle et d'avoir les yeux perdus dans la vague avec ton appareil photo sans savoir quoi en faire. Ce qu'il faut comprendre très vite, c'est que pour avoir de jolies photos avec un modèle, il faut que la personne en face de toi soit à l'aise. Elle ne le sera jamais si elle voit que toi-même, tu ne sais pas ce que tu fais. Par exemple, moi, ma première séance portrait, je l'ai faite avec une amie. J'étais à l'époque guitariste dans un groupe et j'ai demandé à une des danseuses avec qui je m'entendais bien de bien vouloir venir faire une après-midi de photos avec moi. Sois clair et honnête. Explique ce que tu veux faire. Si tu débutes, n'hésite pas à le dire. Si tu peux montrer des travaux que tu as déjà faits, fais-le. Si tu n'en as pas et que tu mets des photos d'inspiration, surtout dis bien qu'elles ne sont pas de toi. Si vraiment tu débutes, dis que tu veux faire des shootings test, ne te survends pas. Tu n'auras probablement pas le modèle le plus coté de ta région, mais tu auras forcément quelqu'un qui voudra bien te laisser une chance. Si un modèle répond à ton appel, fais simple. N'hésite pas à faire très simple. Aller dehors, un jour où il fait beau, mettez-vous à l'ombre, c'est les conditions les plus faciles pour débuter la photo de portrait. N'hésite pas à guider la personne qui est en face de toi. N'hésite pas à lui montrer des photos d'inspiration sur les poses que tu veux qu'elles prennent. Sois honnête, si la séance est ratée, ce sont des choses qui arrivent. Tu mets ton égo un petit peu de côté et tu dis au modèle, je suis désolé, mais je n'ai rien d'exploitable dans cette séance. Il n'y a rien de pire pour un modèle que d'avoir un photographe qui ne dit plus rien et qui ne donne plus de nouvelles. La photo, ce n'est pas Tinder. Sois sûr avant de faire des photos avec modèle que tu le fais pour de bonnes raisons. Si quelqu'un te plaît, tu lui dis, tu lui envoies un message, tu lui fais livrer des fleurs, tu ne vas pas aller acheter un appareil photo pour te fabriquer un rencard en carton. De toute façon, si dans ce milieu, tu es déplacé, ça se sait très très vite. La plus importante de toutes pour moi, sois sympa. L'image, c'est le plus important. Je ne parle pas de celle que tu vas faire, mais de celle que tu vas renvoyer au modèle. Être sympa, c'est un des rares trucs qui est gratuit et qui va t'aider dans quasiment toutes les situations. N'oublie pas que les gens parlent entre eux, que ce soit en positif ou en négatif. Ta meilleure pub, c'est ce qu'on va dire de toi. Si un modèle repart de ton shooting et est déjà content avant même d'avoir reçu des photos, c'est déjà un très bon point. Si en plus, tu lui fais quelques jolies photos, tu n'auras pas longtemps à attendre avant que les modèles te contactent d'eux-mêmes. Mets ton égo de côté. Tu as un coup de cœur phénoménal pour un modèle et tu décides de lui envoyer un message. La personne refuse ou pire encore, te lâche un vu, comme disent les 2000. Ce n'est pas grave, ça arrive. Ne dépense pas d'énergie pour aller pourrir cette personne ou te plaindre un peu partout et garde un petit peu d'énergie pour contacter d'autres personnes. Ce n'est pas grave. Petite expérience personnelle. Quand j'ai décidé de me mettre à la photo de portrait, j'ai envoyé un message très gentil à une modèle qui à l'époque était assez réputée. Elle a lu mon message mais ne m'a jamais répondu. 4 ans plus tard, elle m'envoie un message d'elle-même sur Messenger pour me demander si on pouvait collaborer ensemble car elle adorait mon travail. Ce qui est drôle, c'est que si on remontait la conversation, on voyait mon message d'origine 4 ans auparavant qui était resté sans réponse. On en a rigolé, je ne lui en ai pas tenu rigueur et on a fait cette séance photo. Globalement, la recherche de modèles, ce n'est que du social et de la logique. Soigne ton image, sois honnête, sois précis et sois sympa. Ça ne peut pas ne pas marcher. Tu vas pouvoir essuyer un refus ici ou là, mais tu trouveras forcément des gens qui voudront bien passer un peu de temps avec toi. Chaque région a des groupes de collaboration sur Facebook. Rejoins-les. N'hésite pas à commenter les photos des autres, à interagir avec tous les acteurs de ta région. A l'heure actuelle, je n'ai plus aucun problème pour trouver des modèles. J'ai beaucoup de demandes spontanées et je fais également moi-même des demandes à des gens qui peuvent servir des projets que j'ai en tête. Il va te suffire globalement d'une séance photo réussie pour avoir des choses à montrer et paraître crédible aux yeux des gens. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot. Sous-titrage ST' 501